Previously on, ben j'en sais rien en fait, les vidéos des plumes noires On est avec Benoît, vérifiez ma 325 Il y a un tic 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 dans la boîte T'es sûr c'est un 325 C'est la boîte, ben la boîte Verdict, on change la boîte Ça y est, on va changer la boîte Enfin peut-être avoir une nouvelle voiture Au moins ce qui a été déjà au départ Donc on va travailler sur le chandelle Je vais vous montrer un peu quel genre d'outil il faut pour démonter la boîte Et on va commencer par soulever la voiture Salut toi ! Voilà ! Bon, si c'est pas assez on lèvera plus Mais bon, ça reste toujours quand même assez dangereux ces conneries Mais non, ça risque rien C'est déjà dessiné un bloc rigide que j'ai là sur la boîte La transmission aussi, hop ! Ça devrait aller pour prendre tout l'échappement Bon, maintenant que ça a dégrippé On démonte l'échappement Grâce à du 13 Du 13 avec rondelle, du 13 sans rondelle C'est d'origine de cette série Bon, du 13 grippé Du 14 Du 16 Rentabilité, dans l'entreprise chez BM ils ont dit il faut mettre toutes les vis Alors ils ont mis du 14, du 16, du 15 Et du 17 Voilà Est-ce que ça bouge ? On va se coller Non, non, c'est pas collé Après, celui-là ligne, on démonte ici, sur la boîte C'est du 13 aussi Ça passe pas sur la boîte Le support de l'échappement Hop, c'est du 13 Voilà Oui ! Voilà C'est pas ce que l'échappement Voilà Bon, bah regarde Les joints d'échappement On va avec Pas mal, je l'échange Il s'en faut, il faut faire du bruit de toute façon Oh les couilles ! Voilà, celui-là d'échappement, il y a la sonde lambda Voilà, je l'échange Voilà, on laisse prendre avec l'échappement Là j'ai un peu le pot À l'arrière Faudra démonter les vis Bon, des deux côtés Du 13 Et voilà Visse d'échappement Voilà, on ronge dans le bac à 10 Voilà, pour passer l'échappement, je vais aussi démonter la barre de renfort là 16 Voilà, dégrippé c'est là Voilà Voilà, l'échappement est libre Transmission maintenant Maintenant, la plaque de protection de chaleur Avec le vis de l'asse Ok Je vais démonter les supports de boîte Mais d'abord je vais soulager la boîte 13 plates pour le haut dessinable Et le support de boîte 13 Voilà Bon, maintenant on démonte le flector de la boîte Une plate de 18 On ne prend que l'arrière Et j'ai 18 J'ai enlevé la vitesse Un petit coussin, ça ferait du bien 18 Ok Voilà Bon bah ils vont bien ceux-là Les derniers On va changer le flector mais ça c'est plus tard J'ai vraiment pas le budget pour tout changer d'un coup Maintenant qu'on va démonter le flector On va démonter le palier Comme ça on peut plier l'arbre C'est une belle de côté C'est du 13 aussi Il ne tombe pas sur la gueule parce qu'il y a encore ça On va enlever Voilà, et l'arbre il peut tomber On dévis ou quoi ? Non il manque pas de vis Ikea Voilà On enlève l'arbre Voilà, on débranche le compteur Ou je ne sais pas ce que c'est Hop là Voilà, démonté L'émetteur d'embréage C'est du 13 On tringue le riz de boîte Il y en a deux Je ne vois pas très bien là Là il y en a un clips Bon je tire l'autre côté ça va aussi Ok Normalement Ça ça sort Voilà Voilà J'ai réussi avec un tournil vis Le clip c'est comme ça Dans la boîte Et comme ça dans la tringlerie Je vais passer un tournil vis ici Tac Clac Tire comme ça Et là T'as la tringlerie Qui saute Dans toute la boîte ou pas ? Maintenant la boîte J'ai des grandes rallonges Wow Avec Là c'est des douilles spéciaux Normalement il faut des douilles torse femelle De 10 et 12 je ne sais pas C'est des trucs adaptables Pour l'instant Voilà Bon ça a l'air d'aller Tout allait parfaitement bien Jusque la dernière vis du démarreur La dernière m'a cassé les couilles Parce qu'il y a un contre-écrou Derrière Ce n'est pas les vis de boîte classique Pour la démonter Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Démonter cette main d'admission Ça reste les cheveux Ça ça me rend fou Et qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière ? Alors je ne sais pas si on la voit là Elle est où la pilule ? Elle est là Regarde la scèche derrière Là Ok je l'ai mis la clé dessus Une vis d'un contre-écrou Il y a bien trois vis sur le démarreur Bah je vais en laisser que deux Ça suffira Une voiture de drift J'ai deux vis pour démarrer c'est bien Est-ce qu'on peut aller les voir au fond là ? La boîte Et là bas au fond C'est les vis de démarreur Il y en a trois J'ai eu mon coffret de douille Aujourd'hui Ah Oh c'est joli Ah Ça vaut le coup 12 euros Ah Ah Voilà Et dans le meilleur des moments Bah la caméra change de mode C'est moche Voilà l'embrayage L'embrayage il a l'air nickel C'est un embrayage renforcé Je ne sais pas ce que ça veut dire Voilà J'ai deux boîtes La nouvelle De 3,20 La vieille de 3,25 Et on va lui faire un tatouage HS Comment c'est foutu là ? Est-ce que j'ai ça 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 ? Ça c'est bon ? Je l'ai pas juste Ça c'est bon ? Ça c'est bon ? Tout ça c'est bon ? Ça sert à quoi ça ? Ça sert à quoi ça ? Ça sert à quoi ça ? Ça il faudra que je vidange J'ai même pas vidangé Soulevé la boîte pleine La butée d'embrayage On va intervertir les butées Bon Ça sort comme ça Ça a l'air joli C'est tout ? Je vais mettre ça comme ça Je sais que c'est comme ça Parce qu'un jour J'ai monté Sur une E30 J'ai déjà monté La butée d'embrayage A l'envers Et bien Ça fait pas bon effet Je vais prendre le caoutchouc On va sortir de l'autre Et puis ça Voilà Je fais ça Ça va c'est plus solaire Ah putain mais c'est pas vrai Et il pleut Putain Nettoyer les séchers Et P18 Un nouveau mot que je viens d'inventer Ça c'est du P18 Avec de l'huile un peu On va remettre la boîte en place Allez Je vais à l'aveugle Le moteur il bouge C'est chiant aussi Je vais incliner un peu le moteur Un nouveau mot Je vais sentir On va bien J'ai lave plus simple. Elle est dedans. Est-ce que j'arriverai à insérer une bise ? Je ne sais pas lequel c'est. J'ai bilangé la nouvelle boîte et l'huile était dans le coffre de ma E46. C'est normal, c'est quand même pas super simple. Alors on a cette petite pompe branchée sur une batterie. C'est un petit interrupteur. Qui va pomper dans l'huile de boîte. J'ai rajouté 4% de Mecarun P18. Hyper vibrifiant. On s'en rende d'un côté. Et ça va jusque dans la boîte. Allez, on teste. Oh, ça se tombe ! Dès que ça sort, on arrête. Allez, on met de nulle. Ok, on se rapisse là. Donc on referme. Donc on peut refermer en haut. On a de la bonne huile toute neuve avec du Mecarun P18. Eh ben, c'était pas si long que ça finalement. Bon, on va quand même goûter. Goûter l'huile de la boîte pétée. S'il y en a. Il y en a un petit peu quand même. Oh la vache ! Dégueulasse, dedans ça sent cramer. Il y a un petit peu d'huile. Pour qu'elle n'était pas sèche. Voici donc le short shifter qui était beaucoup trop court ou trop dur, qui me niquait tous les synchros et qui m'a pété la boîte. Voilà, que je vais remplacer par une tringlerie d'origine. Oh la vache ! C'est vachement mieux. C'est plus souplé. J'ai dû décaler le frein à main pour passer la marche arrière. C'est tout juste. Mais ça passe. C'est génial. Franchement, elle est top. Bon là, on va essayer ça. En attendant, voici un souvenir de l'ancienne boîte. Tain de boîte de merde ! 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 Merde ! Oh ben j'ai dit que c'est dingue ! J'en ai marre de cette boîte ! Je vais changer la boîte. Là, c'est la boîte qui me bride. La boîte elle est pétée, mais je suis étonné qu'elle tienne encore. Bon allez, on va tester. Je n'ai rien oublié, j'espère. À part les rondelles d'échappement. C'est parti ! Oh, c'est trop bien ! Oh la vache ! J'ai parti ! J'ai envie d'essayer la 5, mais je ne peux pas prendre d'élan. Voilà les amis, si la prochaine sortie je craque la vitesse, c'est que je suis vraiment nul. Donc merci encore à Benoît de ATC Drift et Alex et Eric pour vos conseils. Merci les gars. Et un grand merci à Nico pour la boîte de vitesse. Trop cool, ça fait plaisir. Merci. Et merci à vous tous les amis de me soutenir. En attendant, la prochaine sortie Drift, abonnez-vous, partagez et à bientôt. Sous-titrage ST' 501